Choose your character ! Le tank c'est une des classes qui est souvent avec le soutien de pair dans les idées reçues. Pourquoi ? Parce que généralement, dans les idées reçues, si vous avez regardé ma vidéo sur les soutiens, vous le savez, on a souvent les idées reçues de soutien qui doit heal que le tank, et donc on a l'inverse, on a le tank qui croit qu'il doit tout le temps être heal par le soutien, et que le soutien lui est dédié corps et âme. Ce qui est totalement faux, comme on l'a déjà dit avec le vidéo sur le soutien, c'est totalement faux. Le tank est une priorité pour le soutien, avec le dégât, donc il n'est pas le seul à bénéficier des soins du soutien. Donc ça déjà, si vous mettez ça en tête, c'est bien. Ça veut dire que vous allez arrêter, comme la plupart des gens que je vois quand je joue en game, full, arriver en mode 1v4, en mode... Moi je suis heal par le mot soutien, donc on va en à foutre. Et dès qu'il meurt, il va faire... Help! Needling! Needling! Tu peux donc couler, tu ne vas pas te soigner. Si, si, je t'ai soigné, mais c'est juste que t'es trop con, t'es parti tout seul. T'es parti 1v5, j'ai des soins, mais je peux pas te soigner un merde de PV, hein, faut arrêter. Donc, typiquement, si déjà vous avez compris ça, c'est pas mal. Maintenant, les tanks, il existe les tanks off et les tanks... Pas off, tout simplement. Les tanks points, ce qu'on appelle les tanks points. Je vais vous rappeler quand même les tanks points, ce sont les tanks qui vont sur le point pour essayer de le prendre. C'était très dur à expliquer, incroyable. Les tanks points, je vais vous dire lesquels ce sont... Enfin, j'ai peut-être en oublié, hein, mais... Grossièrement, je vais vous les afficher dans un moment d'âge. Je vais vous dire quels tanks sont des tanks points, parce que j'ai des gens qui prennent des tanks points. C'est ignoble. Quand je vois Rucus en tank points, je pleure. Rucus a tellement peu de boucliers, il ne peut pas survivre en tank points. Il va te battre mon fou. Il n'y a même pas de cils pour protéger son soutien ou pour protéger les autres. Comment vous voulez que Rucus soit un tank point ? Ce n'est pas possible. Donc déjà, vous savez que Rucus est éliminé. Maintenant, en tank points, on a... Barrek, Inara, Fernando, Terminus. Voilà, je ne crois pas que j'en ai oublié. Il y en a très peu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de tank points que de tank off. En fait, tout le reste, on est top off. D'ailleurs, je crois que Inara, dans la dernière saison, dans la saison 3.1, elle est devenue la meilleure tank points avec Barrek. Il me semble qu'elle est juste au-dessus. Ou alors à l'égalité, je ne sais plus. Mais elle est vraiment, vraiment très utilisée en tank points parce que c'est une des plus fortes maintenant en tant que tank points. Donc le tank points, ça sert à quoi ? Je vous espérerai les tank off plus tard. Les tanks points, ça va sur le point. Ça va essayer de le prendre. Et ça va aussi... Push. Quand il va falloir le faire. Push, c'est quoi ? C'est aller devant. S'éloigner un peu du point. Pour pouvoir faire tomber les adversaires. Typiquement, ce cas-là arrive quand, dans les adversaires, il y a 3 ennemis qui sont morts. Grâce à votre flanc, à votre dégâts, que sais-je. Voilà. Il y a 3 ennemis dans l'équipe adverse qui est mort. Donc vous savez que là, vous êtes 5 contre 2 ou 4 V2. Imaginons qu'il y aura quand même un de chez vous qui est mort parce que vous n'êtes pas tous des peujomeux. Donc vous êtes 4 V2. Et bien là, vous pouvez vous dire, ok, là on est en supériorité numérique. Je vais pouvoir avancer par rapport au point. Et me mettre dans une ligne où je vais pouvoir faire tomber les cheval. Donc les montures des prochains adversaires qui vont arriver en courant. Enfin, qui vont spawner avec leur monture. Comme ça, on les fait descendre de cheval. Ils mettent plus de temps à rejoindre le point. Ça nous permet de prendre le point de plus longtemps. Parce qu'à ce moment-là, lorsque vous avez avancé pour réussir les tomber de vos montures. Votre soutien, s'il n'est pas idiot, il va aller sur le point pour réussir de le prendre. Lui, normalement, vous faites 4 V2. Logiquement, l'équipe adverse, c'est un peu sous pression. Il y a un peu peur. Il dit, on est que 2 là. C'est un peu chaud. Donc, ils ne vont pas venir vous voir. Alors, peut-être que si, il n'y a aucune game qui est... Le ZR n'existe pas. Mais logiquement, vous avez votre dégâts qui protègent votre soutien, etc. Si jamais il y a vraiment un souci. Donc, votre soutien, normalement, il est à peu près safe. Il prend le point tranquillement. Et au pire des cas, il a son échappatoire pour pouvoir... Il a tout le temps. Enfin, tous les soutiens ont quasiment... D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a aucun qui n'en a pas. Comme ça, je pense qu'il n'y a aucun soutien qui n'a pas d'échappatoire. Il y a le serpenté de Maldamba qui est très fort. Un des meilleurs échappatoires. Escape, comme on dit. En anglais. Je n'ai aussi sa petite course lunaire. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est vrai qu'elle a son truc où elle se met invisible, entre guillemets. Donc, ne vous inquiétez pas avec votre soutien. À ce moment-là, normalement, il n'y a pas trop de risques. Donc, le tank, à ce moment-là, il baie ça. Vous gagnez le point. Vous l'avez récupéré. Bon. Ben, qu'est-ce que vous faites ? Lorsque la charge est apparue, vous continuez à rester un peu plus haut devant du point. Vous ne restez pas trop loin parce qu'il faut que vous puissiez revenir si vous êtes en danger pour vous faire reprendre des PV par votre soutien. Ou, si votre soutien est mort, vous arrivez à vous cacher. Donc, vous n'allez pas trop loin. Il ne faut pas que vous soyez où spawn ennemi. Alors que vous venez juste d'avoir la charge. C'est une idée débile. Ça, c'est la mort directe. Mais vous restez au-devant de la charge pour empêcher les adversaires de venir empêcher l'avancée de la charge. C'est ça votre but en tant que tank point. Il faut savoir aussi qu'il y a souvent dans les maps, il y a un moment donné où la charge, généralement, c'est vers le spawn ennemi. C'est tellement ouvert que votre soutien, si c'est lui tout seul qui fait avancer la charge, il va commencer à se faire défoncer. Parce que quand c'est trop ouvert, votre soutien, il peut tout prendre sur la gueule. Donc, au moment, généralement, c'est vers le spawn ennemi, où vous commencez à franchir le spawn ennemi, c'est à vous de prendre les dégâts. Donc, c'est à vous d'aller sur la charge, de la protéger, de protéger votre soutien en mettant vos shields, vos trucs, vos machins pour arriver à faire avancer la charge. C'est à partir de ce moment-là, le soutien, il recule, et c'est vous qui prenez la place du soutien. Tout simplement. Un tank, c'est pas invincible. Ça veut dire que, tout à l'heure, on a expliqué le cas où, ben, justement, il y avait trois adversaires qui étaient morts. Maintenant, si c'est chez vous, il y a une ou deux personnes qui est morte. Enfin, plutôt deux, parce qu'une encore, ça peut encore revirer de situation. Mais s'il y a deux personnes de chez vous qui sont morts, logiquement, ça veut dire que vous avez votre tank off et votre flan qui sont morts, ou alors votre dégâts et votre flan qui est mort et il reste le tank off. Bref, s'il vous reste que, si vous êtes plus que trois dans votre équipe, ben, gardez le point, ça sert à rien. Parce que là, 3v5, le tank, vous, en tant que tank, vous n'allez pas pouvoir survivre tout en temps. Donc, il vaut mieux reculer, mettre un peu de pression de loin. Et si vous êtes, par exemple, vous avez réussi, juste avant, à avoir 90% de capture et les ennemis en avaient 20. Ben, c'est pas grave, ils vont augmenter, augmenter, augmenter. Mais il vaut mieux reculer plutôt que mourir et laisser le point à l'ennemi tout seul, sans tank, etc. Vous reculez, vous attendez que la charge, enfin, que le point pris par l'ennemi augmente vers dans les 80, 90%. Et une fois que ça arrive à 90%, normalement, vous faites l'overtime. Ça veut dire que même si vous mourrez, ben, c'est bon, voilà, ça arrive, le temps que vous êtes en série, tout ça. Mais, il faut essayer de prendre le point. Même si vous devez en mourir, vous devez, lorsque les ennemis ont 80%, 90% de points, vous devez aller sur le point pour le contester, pour faire l'overtime. Malheureusement, tout seul, parce que, généralement, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a au minimum 2-3 personnes sur le point. Malheureusement, vous allez mourir, on va pouvoir des cas. Si jamais vous ne mourrez pas, au moins, essayez de survivre le plus longtemps. Moi, j'arrive à essayer de faire des gauches-droits, des gauches-droits, de passer derrière les ennemis, tourner en rond. Généralement, ça les perturbe plus tôt, ça peut perdre pas mal de temps. Jusqu'à que, ben, votre dégâts, votre flanc, votre tank-off, arrive à revenir sur le point pour essayer de les tuer, les finir, etc. C'est votre seul moyen d'essayer de regagner le point, à partir de ce moment-là, tout simplement. N'oubliez pas aussi qu'en tant que tank, si vous mourrez, attendez que votre soutien réapparaît, s'il est mort. Est-ce que ça n'a rien de revenir tout seul sur le point ? Alors, vous n'avez même pas de soutien, vous allez juste mourir en boucle et vous n'avez rien à servir à rien. Voilà pour le tank. Je pense qu'on a à peu près tout dit pour le tank-off. Pour le tank-off, je vais peut-être vous en parler dans une autre rubrique plutôt que celle-ci. Si vous voulez savoir un peu plus sur le tank-off, je vous invite à regarder les idées reçues sur la composition d'équipe, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand même et à aller regarder les autres idées reçues. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501